Musique Lecture du livre de la Genèse Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kyriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Machpelah qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consente pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment, « À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consente pas à te suivre, tu seras dégagée du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y emmèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de la Haïroï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour. pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa. Elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. » Sous-titrage ST' 501